Tuéries, massacres, hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné des scénarii qui remporterait sans doute la mise aux Oscars des films d'horreur. Messieurs et dames, tels sont les tableaux sombres dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de comprendre aussi, si vous voulez, d'écrire l'abcès dans cette décembre 23e édition de votre magazine Débat 24. Encore une fois, je rappelle que vous nous suiviez en dehors de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes avec moi sur ce plateau. Très heureux d'y retrouver Madame Alice, nous y cadrez du Péperdé, qui confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Bienvenue. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Vous vous sentez à l'aise autour de cette table ? Oui, il n'y a pas de problème. Au milieu des hommes. Oh mon Dieu, je suis avec mes frères, il n'y a pas de problème. Et je pense que la matière grise n'a pas de sexe. Bien dit. La matière grise n'a pas de sexe à vos côtés. Très heureux de retrouver Divin Moutombo. Il est le président interfédéral pour le compte de la ville de Kinshasa au CNSP. CNSPVD, Comité National du Salut Public. Bienvenue Divin Moutombo. Merci John. Je profite de saluer mes collègues matières. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent maintenant, vraiment, ils vont suivre un bon débat. Vous allez bien ? Oui, on est au Congo, ça va. Honoré de la présence de Tony et Lou, c'est une personnalité du Fonds commun pour le Congo. Bienvenue. Merci. Merci pour votre invitation. Fonds commun pour le Congo. Elle, Fonds commun pour le Congo. Parce que nous avons maintenant une sorte de Fonds commun pour le Congo. Elle, union sacrée. Ben écoutez, je pense que la dissidence... Vous vous êtes où là ? La dissidence va se créer elle-même son propre nom, sa propre identité. Ce n'est pas mon rôle à moi de vouloir les aider à le faire. Moi, je suis cadre militant de la grande famille FCC, la grande famille de Joseph Kabila. Ah, de Joseph Kabila. Merci bien pour votre invitation. Mais où localiser Congo en avant ? Vous êtes déjà dans l'union sacrée ? Bon, écoutez, l'union sacrée, c'est cet appel pathétique du chef de l'État parce qu'on devrait nous mettre ensemble pour déboulonner nos amis du FECC qui ont rouillé, pillé, détruit la République. Vous l'avez déboulonné ? Effectivement, il fallait poser une question. Mais ils sont avec vous, non ? Ils ne sont plus avec vous ? Non, non, il y a des Congolais. Le fait, c'est ça. En fait, l'idée générale, c'était de détruire la République. Mais il y a quelques compatriotes qui ont accepté la petite position de la République. Et on est ensemble parce que, vous savez, si nous sommes pensés poser cette question à Janine Mabunda, poser cette question à Pépé Ntambo Mwamba, poser, poser à Pépé Ntambo Mwamba, donc en fait, le plus important, l'union sacrée, c'est autour des valeurs, mais pas, ce n'est pas une question d'oasis. Mais d'arrivée, les criminels politiques et économiques. Mais d'arrivée, merci d'être là. Merci. Égal à lui-même. Merci. Madame Alice, d'abord, cette dernière nouvelle, s'agissant de notre diplomation générale, nos ambassades, nos consulats généraux, nos représentations diplomatiques, c'est un constat général et généralisé. Ne soyez pas surpris si vous apprenez qu'ils ont fermé parce qu'ils sont incapables de payer le loyer. Et c'est même Madame la ministre des Affaires étrangères qui l'a confirmé, n'est sachant quoi faire, votre réaction. Avant de vous répondre, permettez-moi de revenir sur les propos de la personne qui m'a précédé. Mais d'arc en Colombo. C'est comme ça qu'il s'appelle. Des propos tout à fait subjectifs, avec aucune cohérence et aucune preuve de ce qu'il prétend. Je suis congolaise et fière de l'être. J'aime mon pays. Et j'ai décidé de servir mon pays dans le parti dans lequel j'estime que les valeurs qui sont défendues m'amènent à mieux, n'est-ce pas, apporter ma pierre à cet édifice de construction qu'est la République démocratique du Congo. Donc vous n'avez pas le droit de juger les autres Congolais, de les traiter d'assassins, de les traiter de ce que vous voulez, parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous. Nous combattons la dictature dans ce pays. Nous combattons les petits esprits qui estiment qu'ils ont le monopole de la connaissance et qui prétendent que les autres ne connaissent rien. Parce que vos propos disent qu'en dehors de ce que vous, vous pensez, les autres ne savent pas. Je dis que c'est faux. Vous prétendez qu'en 18 ans de la présidence de Joseph Kabil Akabang, rien n'a été fait. Mais je voudrais quand même rappeler que pendant tout un temps, il y a eu une stabilité au niveau macroéconomique, n'est-ce pas ? Il y avait une stabilité où le dollar était à 900. Aujourd'hui, tout a augmenté. Les gens pleurent tous les jours dans les marchés. Les journalistes passent et les micro-balladeurs sont là. Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier. La diplomatie congolaise. L'alternance étant démocrate, nous avons pensé et notre constitution le demande, la constitution qui a été défendue par Joseph Kabil Akabang et votée par le peuple congolais par référendum. Nous avons fait une alternance pacifique et nous espérons que l'actuel président fera mieux parce que le but dans un pays est que celui qui vient après fasse mieux que son prédécesseur. Arrêtez de défendre. Arrêtez de diaboliser le raïs Joseph Kabil Akabang et matin, midi soir. Nous sommes là, nous sommes les Congolais. Nous, c'est sa pensée. Alors ne dites pas qu'il n'existe pas, il est mort parce que vous avez une centaine ou une quarantaine, je ne sais pas, de membres du FCC qui ont traversé à l'Union Sacrée. Le FCC est dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes des millions de personnes. Mais vous êtes quand même en perte des vitesses, ça il faut l'admettre. Il y a des personnalités. Il y a des secours. Je refuse vos propos. Je les rejette avec énergie. Je dis qu'il est vrai et indéniable qu'il y a quelques personnalités au niveau de l'Assemblée nationale qui nous ont quittés. Il y en a d'autres qui nous font des appels du pied au moment où nous parlons, n'est-ce pas ? Mais ces personnalités ne représentent pas toute l'intelligentsia du FCC. Je dis non. Je dis trois fois non. Et ce n'est pas parce qu'eux sont partis que nous, nous n'existons pas. S'il vous plaît, je suis là, j'existe. Et derrière moi, et à côté de moi, et devant moi, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. S'il vous plaît, pensez comme vous voulez penser. C'est votre droit. Donnez-moi également le droit de penser comme je veux penser. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à notre diplomatie. Nos représentations diplomatiques. C'est une honte. Huit mois qui est en difficulté de paiement. C'est une honte. Écoutez, lorsqu'on n'a pas la diplomatie, n'est-ce pas ? C'est l'image de la République démocratique du Congo vendue à l'extérieur, n'est-ce pas ? Lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on réduit les ambassades. Il serait préférable de réduire le nombre des ambassades de telle manière que nous puissions, n'est-ce pas, privilégier les quelques ambassadeurs que nous garderions dans les différentes ambassades pour qu'ils puissent défendre l'image de notre pays. Et puis, je pense quand même que Mme le ministre des Affaires étrangères a fait une erreur, selon moi. Laquelle ? Il n'était pas nécessaire de tenir de tels propos sur les zones, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui suivent, les étrangers suivent aussi. Alors, ce sont des problèmes qu'il faut régler en interne. Il n'y a pas d'honneur à cela, à dire que j'ai tapé à toutes les portes et puis n'ont pas voulu m'ouvrir. Mais on lui a posé une question, madame. Vous dites que vous êtes un ministre d'État. Non, il y a un moyen. Non, mais la situation est bloquée au niveau des ministères des Finances et des Bidjets. Oui, mais elle fait partie d'un gouvernement. Et il y a quand même une solidarité qui doit exister dans le gouvernement. S'il y a des problèmes, ce n'est pas parce que les autres pays n'ont pas de problème que vous ne les entendez pas. critiquaient leur système. Les autres pays aussi ont des problèmes. Il faut un peu d'amour propre, un peu d'orgueil, un peu de nationalisme, de fierté personnelle. Lorsque vous parlez devant les journalistes, vous vous adressez au monde. Mais quand vous dites au monde que j'ai toqué partout et personne n'a venu m'écouter... Non, mais quand on va déguerpir nos ambassades, c'est tout le monde qui les saura. On les déguerpir, c'est vrai. Tout le monde le saura et tout le monde le sait. Voilà. Autant alerter. Non, on alerte le chef de l'État, on alerte le premier ministre, on alerte les... Elle l'a fait. Elle l'a fait à maintes réponses. On ne parle, on ne tient pas ce langage-là sur les ondes. C'est comme si elle veut se laver. Mais elle veut se laver de quoi ? Elle fait partie d'un gouvernement. Elle veut se laver de quoi par rapport aux autres ? Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Mais ça prouve que... Mais quand il dit huit mois, ça fait huit mois qu'il y a cette situation perdue. Et quand on voit... Le premier ministre FCC, PPRD, ministre des Finances, FCC, PPRD... Le chef de l'État. Non, mais le chef de l'État, ce n'est pas lui qui gouverne au quotidien. Vous savez très bien que le gouvernement est en train d'expédier les affaires courantes. Oui, huit mois. Vous savez très bien que les caisses de l'État sont vides, vous le savez. Vous savez les problèmes que nous connaissons dans ce pays. Alors, s'il y a des problèmes au niveau du paiement, ce n'est pas un individu... Le fonctionnement, oui. Au niveau du fonctionnement, ce n'est pas un individu qui a dit « je ne veux pas qu'on paye ». Mais ça ternit la diplomatie congolaise, madame. Oui, effectivement. Mais étant ministre d'État à son niveau, elle doit savoir comment manager pour pouvoir trouver les fonds au niveau du chef de l'État. Il y a des problèmes qui se résolvent tous les jours dans le pays. Il y a des problèmes qui se résolvent. C'est sa responsabilité qu'elle s'assume. Qu'elle ne commence pas à se plaindre sur les ondes comme une petite fille. C'est un ministre d'État. Et ça ne se fait pas. D'ailleurs, Moutoumou, nous ne sommes pas surpris. Un jour, si vous apprenez que notre ambassadeur en Chine, aux États-Unis, au Kenya, au Congo, au Brazzaville... Parce que la situation concerne quasiment toutes nos représentations diplomatiques. Ne soyez pas étonnés s'ils sont mis dehors. Il faut des paiements de loyers. Merci beaucoup, John. C'est que moi, je crois pour le moment. Le déballement doit toujours demeurer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pensé qu'ils devaient aider la République. Mais ces gens-là travaillent pour l'intérêt à nuire la République et la réputation de la République. Nous avons suivi ensemble... Moi, j'ai suivi l'interview de l'ambassadeur de la Chine. Nous avons suivi ce que Mme la ministre, la première diplomate qu'on me laisse à parler. Mais nous ne pouvons pas d'abord parler, commencer par ici, si on ne voit pas les causes. Ce n'est pas aujourd'hui que nos ambassades dans les pays se trouvent, ont toujours acquisé des problèmes. Je me souviens très bien, notre ambassade en France, je crois en 2012, Jeune Afrique en avait parlé, qu'on avait en caissé une dette de 3 millions qu'on n'arrivait pas à payer. D'où on avait beaucoup de problèmes avec les avocats qui avaient pris des dépôts de la RDC. Le problème, c'est quoi ? La situation que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les gens qui ne savent pas distinguer ce qu'est la République et ce qu'est les autorités morales. Il y a les gens qui travaillent toujours à l'intérêt de leur parti, toujours pour faire voir qu'ils ne sont pas avec les chefs de l'État. Ah bon ? Donc c'est une façon de torpiller Félix Tchisekedi. À attendre à parler, Mme la ministre des Affaires étrangères, qui a entraîné ses plaintes. Les problèmes se posent à partir de son collègue de finances, qui, M. Scellé à la boulie, depuis un temps donné, il joue le jeu d'hypocrisie et il n'arrive même pas à respecter les chefs de l'État. Vous le savez vous-même, M. Scellé a bloqué les salaires des fonctionnaires de l'État. Donc il n'est pas dans son premier coup. 10, ce n'est pas dans le premier coup, vous le connaissez bien. Disponible, on lui dit, « Messieurs, tu dois payer les gens. » À partir du 15, les gens doivent avoir leur argent. C'est l'âge au jeu auquel, jusqu'à ce que, je cite, le secrétaire général de l'UDPS a monté au crénon pour crier, dire, « C'est-le, tu dois libérer. » Ça crée des conflits, mais après, c'est-le à libérer. N'oubliez pas, concernant les instruments pour le coronavirus, qu'ils devaient verser une somme, je crois, de 7 millions, disponible, décidée en Conseil des ministres, en sorte, s'ils n'ont pas voulu payer cet argent. Maintenant, on le dit, les ambassades ont des problèmes. Oui, oui, moi, après. Il y a quatre mois que l'ambassadeur de RDC en Cibango avait crié. On avait fermé et les agents qui dormaient là sont dormis dehors. On a parlé. Mais quand on dit décanter la situation, vous, vous êtes ministre au gouvernement auquel vous êtes exécutant. Non, mais madame a dit, il y a un problème des trésoreries. Nos caisses sont vides. Nos caisses ne sont pas vides. Oui. Pourquoi ? Parce que tous ces jours-ci, la RDC fonctionne. J'avais suivi M. Célia Laboudi pour se défendre à la question de fonctionner de vie. Maintenant, c'est quoi ? C'est comme quelqu'un qui est à la boutique. Il a besoin de faire quelque chose. On achète une boîte de sardines. Il prend l'argent. Il va pour faire ce qu'il veut faire. Mais ce n'est pas le cas avec la RDC, papa. Ici, ne prenez pas cette question avec beaucoup de légèreté. Madame la ministre a reconnu ça. Madame la ministre a bien dit. Il est allé. Les démarches sont faites. Mais le monsieur, non. Nous savons beaucoup, madame. Nous savons beaucoup. Ici, c'est le manœuvre de nos frères qui sont restés encore dans ces groupements appelés FCC, qui jouent toujours aux jeux pour faire voir aux gens que les chefs de l'éducation ne travaillent pas. mais ça, c'est la tâche que le monsieur pouvait le faire sans recourir à ce qu'il y ait vraiment des recours, qu'on commence à le supplier. On ne peut pas le supplier parce que l'argent qu'il gère, c'est l'argent de la République, ce n'est pas son argent. C'est question de voir les choses et les faire normalement. Je ne peux pas accepter ici qu'on condamne madame la ministre et les affaires étrangères parce qu'il n'est plein de neige pas. Mais il, vous savez, écoutez, tous les dirigeants, tous les politiques, ils travaillent pour l'intérêt du peuple. Nous, les peuples, nous devons être informés de la situation de la République. Lorsqu'ils s'adressent pour que le peuple connaisse, voici ce qui se passe. Où est le mal qu'il a fait ? Ça, c'est défendre l'indéfendable. Ce que nous pouvons dire ici, nous demandons à ce qu'il y a une des signatures pour libérer l'argent. Comme j'ai cité six ministres des Finances. Non, mais ils expédient aussi des affaires courantes. Elle a été au Trésor, il n'y a pas d'argent. Donc, je veux vous expliquer ce qu'on appelle affaires courantes. Rapidement, rapidement. Affaires courantes, ce n'est pas la légèreté. Ce n'est pas des dossiers vides. Affaires courantes, c'est quelles affaires ? C'est déjà un programme qu'on avait déjà arrêté et adopté au Conseil des ministres et puis on commence à l'exécuter. Ça veut dire qu'on les a dit, il ne faut plus prendre de nouvelles initiatives, accomplisser d'abord les programmes qu'on avait déjà arrêtés. Donc, dans les programmes arrêtés, il y a le financement, il y a le paiement de nos dettes pour les ambassades. On pouvait le faire. Ça ne pouvait plus demander à ceux qui ont un contrôle comme ça, non. Et je sais bien, je sais bien, à la fin de l'heure, dès que le gouvernement s'en sort ici, il y aurait le dit. Vous connaîtrez l'effort du ministère des Finances. Ah bon ? Parce que toutes les manœuvres qui se font, nous sommes au courant. parce qu'ils traitent des Congolais, on dirait qu'ils ne sont pas des Congolais. nous sommes dans notre pays quand même. Tony Elou, la diplomatie, en tout cas, les blasons de la diplomatie congolaise éternit. Ça, il faut l'avouer avec cet épisode d'incapacité d'honorer les loyers. Vous savez, M. John, je vais d'abord répondre à mon frère Divin. Divin Moutombo. Le populisme, c'est épuisant. On perd beaucoup d'énergie à vouloir justifier des thèses qui sont généralement fantasmagoriques et qui n'ont qu'un seul but, c'est de vouloir, je ne sais pas, justifier échec ou parler d'un monde qui n'existe que dans nos têtes. Ici, je pense, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs qui nous suivent et je pense que le sens même du débat, c'est celui d'apporter la lumière et chacun pourra ainsi tirer les conclusions qui seront les siennes. Cette question est éminemment politique et importante. D'abord, je veux ici rétablir un certain nombre de faits. Le premier, il faut savoir que le domaine de la diplomatie est un domaine de collaboration entre le chef de l'État et le gouvernement de la République. Donc il s'agit d'un domaine de concertation parce que le président de la République a la main sur la question diplomatique. Le gouvernement l'accompagne sur cet exercice-là et dans d'autres domaines, dans d'autres pays même, on dit que c'est un domaine réservé au chef de l'État. Vous pouvez aller en France par exemple, quelle que soit la conjoncture politique, il y aura toujours cette primauté de la fonction présidentielle sur cette question diplomatique. La deuxième vérité, donc il faut ici dire que la question diplomatique ne peut pas être le seul fardeau du gouvernement, mais c'est un point de concertation. J'ai suivi le président de la République lui-même, Félix-Antoine Chiseké, de dire qu'une des options, ça a même été dit ici par mon camarade, c'est de pouvoir réduire le nombre des ambassades. Et il avait dit au départ, deux ans après, de son mandat d'ailleurs, parce que la situation avait déjà été analysée, les causes nous les connaissons, les solutions nous les connaissons, rien n'a été fait. Il faut reconnaître que la situation lui laissée par Joseph Kabila n'était pas du tout fameuse. C'est un problème récurrent et la solution elle est connue de tous. Il a hérité cette situation de Joseph Kabila. Il faut réduire nos ambassades. Il faut aujourd'hui que la RDC soit où se situent ses intérêts stratégiques. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir une ambassade au Malawi. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir une ambassade je ne sais pas Kuala Lumpur. Il faut qu'on soit rationnel. Les maigres moyens de l'État doivent être mis à disposition pour servir les intérêts stratégiques de la République. Il aurait fallu que Madame la Ministre puisse nous dire au lieu de nous faire cette litanie de déception qui a été très théâtrale d'ailleurs. Elle aurait dû nous dire quelle a été son action sur l'orientation qui avait déjà été donnée par le Président de la République. Quels ont été aujourd'hui l'assainissement qui ont été faits ? Combien d'ambassades ont été fermées ? Combien d'ambassades ont été regroupées ? Quelles ont été aujourd'hui les politiques de son ministère sur ce domaine ? Quel est le bilan de son action sur cette question qui est majeure ? Deux ans après. Deux ans après. Rien. On est aujourd'hui à l'étape du mur de lamentation. Non Madame. Ce n'est pas sérieux. La question est sérieuse. Mais Diffé a dit que c'est une façon d'étorpiller les chefs de l'État signer FCC avec Sélé. Le troisième point où il parle du gouvernement il parle de Sélé. C'est pourquoi je dis mon ami Divin a un problème. Il n'a retenu que ce qu'il voulait entendre. Moi j'ai suivi Madame la Ministre. Je l'ai suivi. Je ne sais pas si c'était par le même biais. Peut-être au niveau moi j'ai suivi sur une radio. Peut-être qu'il a suivi sur un autre canal. La Ministre que j'ai suivi a dit ceci. La question a été débattue en Conseil de Ministre. Le Conseil de Ministre est dirigé par le Président de la République. Premier point. Madame la Ministre a dit ceci. La question a été renvoyée au niveau du ministre du Budget qui est du Hèvre de l'UNC Maître Mayot et pas via M. Sélé Alangouli. L'engagement a été fait mais il y a eu un problème dans le décaissement. Pourquoi ? Parce que simplement quelle que soit la bonne volonté du chef de l'État parce que je suis sûr qu'on peut dire tout ce qu'on peut dire mais sur un domaine de collaboration tel que l'est on ne peut pas aujourd'hui dire que le chef de l'État n'avait pas la volonté de vouloir régler cette question. C'est un domaine de souveraineté. Mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. L'inexistence des fonds. Vous savez aujourd'hui la République elle se gère comment ? Ce n'est pas un ministre des Finances dans son coin qui va bloquer les paiements. Peut-être en titre d'information M. Sélé Alangouli ça fait très longtemps qu'il n'a plus eu la signature des engagements. Ces questions-là ne sont plus traitées parce qu'on parle d'un problème qui date de 8 mois. nous sommes déjà à 8 mois nous sommes dans cette tempête de désordre qui a été générée par cette rupture FCC-Cache et dès cet instant-là M. Sélé Alangouli n'avait plus la signature. Il faut le vérifier. La situation a des 8 mois. Et s'il faut remonter les temps Je voudrais vous informer que toute dépense aujourd'hui en termes d'engagement il n'y a plus que le visa du Premier ministre mais toute dépense en termes d'engagement se fait au niveau de la présidence de la République. Il faut le savoir. Et aujourd'hui je ne veux pas qu'on accuse le président de la République pour dire qu'il ne veut pas payer les dépenses liées au fonctionnement des ambassades. Non, on a quitté Alangouli Non, je l'ai aidé à comprendre que ce n'est pas scellé. C'est aujourd'hui à l'étape du président de la République. Si le président parce que je ne peux pas accepter que vous torpillez l'action du président de la République en l'accusant à tort des faits que malheureusement qu'il n'y a que et il a une lourde responsabilité de prioriser les dépenses. Aujourd'hui tout ce que nous avons je vous donne un autre fait peut-être pour clôturer 80% de notre budget est consommé par les institutions de la République. Ça va du carburant que l'on dépense. Vous voyez toutes ces voitures avec des bâches et tout ça c'est du carburant que nous dépensons et qui est pris en charge. Il y a les salaires. Non, non. Il s'agit du fonctionnement. Je vous parle du fonctionnement de nos institutions. Nos institutions consomment 80% de nos recettes. Dès qu'il y a aujourd'hui un minier qui paye cet argent va directement à une chose c'est payer les salaires des fonctionnaires payer les salaires des hommes qui sont dans les théâtres d'opération c'est de payer les salaires des magistrats payer les salaires de tous les agents publics jusqu'au chef de l'État c'est ça la priorité. Et quand on a un pays comme le nôtre on le priorise on priorise il y a un plan d'engagement un plan de décaissement aujourd'hui et peut-être je veux vraiment clôturer il faut aider nos amis pour que le populisme cesse dans ce pays on ne passe pas à la télévision pour raconter sa vie on ne passe pas à la télévision pour incriminer les gens sans aucune preuve il y a des principes dans la gestion des fonds publics et ces principes ils sont clairs et ils sont vérifiables il peut y avoir une dépense mais cette dépense pour qu'elle puisse être décaissée au niveau de la banque centrale il y a eu ce qu'on a appelé les dépenses par dépenses par caisse ça veut dire que pour dépenser il faut qu'il y ait de l'argent quand il n'y a pas d'argent on ne sortira pas de fonds la banque centrale il y a plus de 200 dossiers qui viennent aujourd'hui en termes de paiement qui ne sont pas faits parce que la priorité c'est payer les salaires des enseignants payer les salaires des hommes en armes de payer les carburants et ainsi de suite c'est ça les banques de l'Etat nos représentations nos représentations diplomatiques le salaire non s'il vous plaît s'il vous plaît toutes une soixantaine peut-être que d'ici peu seront toutes déguerpis faute d'honorer les loyers mais d'Arkankolongo un grand pays comme la république démocratique du Congo 60 ans après l'indépendance comment allez-vous interpréter cet état des choses non je commencerai par apaiser madame qui peut être maman elle n'a pas bien puis écoutez ce que je voulais dire ce n'est pas aujourd'hui de vous interdire de réfléchir la beauté de la démocratie reste dans la contradiction donc j'ai mon point de vue je vous donne le libre accès de vous exprimer tes pensées je ne peux pas dire non parce que moi je ne peux perdre vous avez le droit d'exprimer tes pensées en tant qu'il peut perdre mais laissez-moi aussi émettre mes idées c'est ça la démocratie pas d'insulté je ne sais pas si j'insulté peut-être vous allez suivre bien les messieurs ça c'était un point mais quand vous dites par exemple il y a des gens on peut perdre laissez-moi vous n'êtes pas plus sages qu'est Kabila qui nous a dit qu'il cherchait 15 personnes vous avez demandé le sous-bassement je voulais je voulais vous avez des questions vous avez pas été j'étais très calme il vous suivait comme un écolier il avait même croisé les bras lorsque j'ai dit qu'ils ont pillé la république ça ne vient pas de moi c'est le même de le Zolobambi qui m'a dit il arrive même de les redire même que dans mon pays il y a des gens qui je ne sais pas entre guillemets ils ont dit il a bidé 15 milliards ils veulent même de les raffirmer c'est pas moi donc pieds la république je pense que c'est de l'autre côté mais peut-être pas vous c'est peut-être que vous n'avez pas géré mais vos camarades ils ont pu gérer ils ont détruit la république d'abord ma tate elle a bien dit en français collage des recettes pour les paraphraser donc c'est pas moi cette famille c'est ici là j'ai beaucoup de choses à leur reprocher mais allons-y on nous parle madame la ministre John un plernichat c'est un défaitiste ah madame est entrée des plernichats non écoutez je prends sur tes tables ils n'en font pas de moyens ce pays n'a pas d'argent vous avez suivi les procès les caisses sont vides donc vous avez suivi le procès à Maca là 100 jours vous avez suivi le procès avec l'inspecteur de l'enseignement vous avez suivi les montants c'est en termes des millions des dollars ici quand il s'agit de servir l'intérêt du peuple le pays n'a pas d'argent mais quand il faut détourner pour des politiciens c'est sur des centaines de millions de dollars et ça fait très mal je venais à peine de dénoncer un fait où je vis l'état congolais a déboursé le montant pour désaffecter les écoles l'argent Covid vous savez ça faisait des 800 millions de dollars et on cite une société qui dirait se prétend à ne pas avoir touché cet argent on parle des maisons victoires maisons victoires maisons victoires tantôt c'est 380 000 500 000 tout cet argent après vérification c'est entre le mètre des individus quel est cet état qui ne sait pas faire la part du quand il faut payer les ambassades il n'y a pas d'argent quand il faut détourner au moins il y a l'argent c'est inadmissible raison pour laquelle nous nous pensons qu'il nous faut la bonne gouvernance ces pays ne manquent pas de moyens mais seulement nous raison pour le je disais madame on a combattu cette coalition fait ses caches parce que ça fait pas la priorité le peuple est un second rang ce sont des politiciens d'abord et vous n'avez qu'à voir comment ils sont en train de se battre pour se retrouver en gros gouvernement pour encore se servir et non servir alors que la politique c'est la poste pour servir le peuple et non pas se servir donc j'entends toujours notre pays a beaucoup de moyens beaucoup de moyens il y en a beaucoup mais peut-être nous n'avons pas eu la chance d'avoir le dirigeant digne de foi qui peut parce que même aujourd'hui on nous parle au cash il y en a aussi qui détourne le moyen de l'état ça nous devons même l'union sacrée il y en a qui le font jusqu'aujourd'hui c'est toute l'union sacrée oui mais je vous le dis je veux dire que c'est pas une oasis qui devraient aujourd'hui produire les criminels économiques non à notre niveau nous pensons que le Congo a les moyens et d'ailleurs d'abord je vais paraphraser ce maître madame qui peut être d'accord avec lui c'est vous savez aujourd'hui le monde est dans tout un village planétaire quand vous vendez l'image du Congo à l'extérieur un pays à gémous nous quémendons et après on viendrait sur on est souverain on est souverain j'ai suivi aujourd'hui le débat au Sénat ou même pour financer la construction des ensemblées professionnelles on nous dit non il faut que la Chine vienne nous aider l'ensemble professionnel c'est l'Union Européenne mais quel est ce pays avec le scandale géologique nous avons les diamants nous avons l'or nous avons tout à qui profite ce minéré donc il est le grand temps de repenser une autre façon de gérer la chose publique enfin que le peuple se retrouve si elle s'est mention au jour d'aujourd'hui messieurs john et que nos gouvernements arrivent à faire la part des choses nous aurons des moyens d'éparer les ambassades mais elles vont fermer elles vont fermer mais malheureusement moi je pense que ça termine notre diplomatie moi je ne vais pas entrer dans la guerre des trous le fait c'est c'est cash je vais faire maintenant produire le président de la République c'est le comptable en 2023 le garant des bons fonctionnels des institutions et le président de la République a pu s'agir mais est-ce que les problèmes seraient bloqués au niveau des finances avec ces lés bon j'apprends ici vous savez on est fatigué on est fatigué on nous a appris que c'est le fait c'est ce qui bloquait tout maintenant qu'ils sont aujourd'hui ils ne sont plus là ils sont des non vous les avez déboulonnés par exemple bien qu'il y a bien qu'il y a 20% l'union sacrée parce que moi je ne vois pas comment il y a une sorte de mur c'est à dire les personnes les joueurs sont restés les mêmes mais ils ont peut-être changé des varuses vous pouvez changer la varuse FCC mais la varuse l'union sacrée vous pouvez par exemple la mène la mène d'un 7 étage je la veux le changer mais on lui a donné une varieuse une nouvelle varie donc je les ai dit je les ai mis mais avec avec Charles Okoto pour le pouvoir c'est sans les retrouvailles nous des gens n'avons pas les repères le pouvoir pour le pouvoir tuous et quand il sera c'est la réconstitution du régime de Mobutu mais 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 c'est les amis les amis d'alors c'est déplorable parce que M. Tshisekedi a la chance il a vu qu'il a vu comment Mobutu a terminé le Kinkeki il a vu qu'il ne tombera pas il est tombé il a vu il a vu mouser et la vie dernièrement Joseph Kabila Joseph n'est pas tombé non vous n'avez pas le fait cesser dans le 18 un régime qu'on soit un 18 non je dis le fait cesser on doit se comprendre très bien M. John tomber dans les gens traverser juste pour le pouvoir une classe politique non classable moi je pense que de vous repenser de toute façon de faire la part merci Kankolongo madame je reviens à vous non mais j'ai fait avancer le débat non non vous réagissez mais vous j'ai fait avancer le débat vous allez réagir je vais ajouter une petite parenthèse non non mais moi je vous pose la question par rapport aux tueries massacres femmes violées enfin décapité mais madame cette histoire ne date pas d'aujourd'hui nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la république et comment y mettre fin bon je voudrais quand même revenir sur ce que c'est que mon prédécesseur a dit Médard Kankolongo j'appelle Médard Kankolongo vous voyez j'aime la vérité moi c'est mon talon d'Achille j'aime la vérité je voulais dire que ce que vous dites n'est pas faux mais là vous avez faux c'est lorsque vous parlez du FCC vous voulez personnaliser ces gens en FCC il s'agit de la mentalité du Congolais qui est négative le chef de l'état honoraire avait dit que ce que je n'ai malheureusement pas pu faire c'est changer la mentalité du Congolais et aujourd'hui nous le constatons encore ces mêmes qui sont au pouvoir ont toujours les mêmes problèmes les mêmes je dirais les mêmes pierres qui traînent derrière eux la mentalité du Congolais penser l'intérêt du Congo avant l'intérêt personnel ce n'est pas le Congolais lorsque vous parlez de 15 milliards dont le Zolobami parlait ce n'était pas des étrangers qui géraient le pays c'était des Congolais auxquels que le chef de l'état honoraire avait choisi avait mis dans des institutions pour gérer leur pays mais ces gens-là ces Congolais qui sont les mêmes qu'aujourd'hui ayant une mentalité viciée je vous dis que moi j'aime la vérité je suis chrétien j'aime la vérité la vérité souvent blesse et il y a une mentalité négative est-ce l'héritage du maréchal Mouboutou qui disait volet intelligent je ne sais pas comment appeler ça mais ne dites pas que c'est le président Kabila qui a pris ses 15 milliards ce serait un mensonge c'est pas lui tout comme aujourd'hui les Congolais quand vous dites que oui même aujourd'hui on voit ça au cash enlever les dénominateurs au cash il y a eu procès de 100 jours mais avec Kabila 15 milliards il n'a pas un semblant de procès il a cautionné madame il n'a jamais cautionné monsieur Joseph Kabila est un monsieur intègre le problème est au niveau du Congolais le Congolais il n'a pas mis au monde tous les Congolais il ne va pas les travailler avec les étrangers il ne va travailler qu'avec les Congolais mais lorsqu'on vous donne un poste et que vous volez à ce poste il faut être le traduit en justice attendez attendez lorsqu'on vous demande de gérer l'entreprise et que vous volez dans cette entreprise soyez vrai en disant que le responsable de cette entreprise a volé et le responsable de cette entreprise doit être jugé n'allez pas dire que c'est le président de la république qui doit être jugé à la place de ce chef d'entreprise parce que le président de la république ne peut pas être président de la république et chef d'entreprise en même temps le problème qui est là c'est que nous devons mettre nous devons faire oui c'est pour ça que FCK se laisse tomber il ne s'agit pas de cela il s'agit de la mentalité changement de mentalité le réaliste Kabila n'a pas arrêté de taper sur la table en disant il faut un changement de la mentalité au niveau du convoleur il n'a pas pu changer l'homme convoleur attendez c'est son plus grand échec vous m'avez donné la parole ne parlez pas de plus grand échec mais lui-même l'a réconnu ça c'est Joseph Kabila aujourd'hui vous voulez dire que le président tu sais qu'il dit tout ce qui se passe en parlant du procès des 100 jours et tout cela c'est Joseph Kabila qui leur avait dit de donner la chance aujourd'hui c'est différent c'est différent en quoi ? tout le monde on peut toucher l'argent de l'État ah bon ? vous osez être en prison oui on n'a pas cette impression là aujourd'hui demandez au ministre même vous le dire vous le dire je vous dis que ce que vous dites n'est pas vrai en commençant toutes les institutions des problèmes de gestion toutes les institutions aujourd'hui ont des problèmes de gestion si vous dites le contraire c'est un mensonge je ne ment pas la situation d'aller le problème est dans la mentalité du congolais il fait une éducation civique et politique et je me demande même à quoi servent les partis politiques parce que les partis politiques devraient avoir comme problème comme souci majeur d'abord d'éduquer leur base en ce qui concerne l'éducation civique et politique ceux qui gèrent les sociétés au Congo ceux qui gèrent les gouvernements ce sont des congolais ce sont des congolais il ne sert à rien de remettre la faute sur les autres et chaque fois de créer des problèmes en disant le FCC a fait le PP a fait c'est le congolais qui a une mentalité viciée quand on regarde des députés se lever devant les médias et dire oui on nous a donné de l'argent pour que nous puissions faire tomber Mabouna vous croyez c'est honorable mais il nous dit sans honte toute honte but mais c'est un scandale vous imaginez ce que les autres pays du monde et de l'Afrique pensent des congolais nous avons un problème profond et arrêté de dire de mentir en disant que M. Joseph Kabil Akabang a mis quelqu'un à un poste donné pour que cette personne tue la société parce que lui aussi a besoin d'avoir un bilan positif tout comme M. Seguet il veut avoir un bilan positif mais il ne prendra pas des Iraniens pour les mettre à un poste c'était juste une parenthèse c'était juste une parenthèse et vous devez rapidement fermer de parler de M. C. C. Cache c'est le congolais qui a une mauvaise mentalité c'est le congolais qui vole c'est le congolais qui ne comprend pas que l'intérêt supérieur de la nation doit être avant l'intérêt personnel lorsqu'ils se battent pour les postes au gouvernement vous croyez que c'est pour servir les congolais c'est pour servir le peuple qui est en train de mourir leur souci c'est seulement avoir ce poste et manger voler dans les cases de l'Etat est-ce que je mens ? alors le problème des congolais c'est un changement de mentalité le problème des congolais arrêter de prier dans le mensonge prier dans la vérité on vous a compris madame tuerie on a vu des vidéos insupportables dans les réseaux concernant les tueries encore on dit que c'est un problème économique non ? on dit qu'il y a des congolais on dit qu'il y a des congolais certains ont parlé même des députés qui sont en train de financer des groupes armés c'est Joseph Kabila je veux répliquer madame arrêtez avec ça arrêtez avec ça arrêtez avec ça parce que le congolais vicieux qui est en train de tuer les autres congolais la situation ne date pas d'aujourd'hui non 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 là je vous arrête la situation les tueries ne datent pas d'aujourd'hui mais justement la situation bon avant on disait que c'était Joseph Kabila on peut parler même de Laftel tout ça est arrivé avec Laftel on disait que c'était Joseph Kabila qui est entretenu les groupes armés c'est ce que vous diriez non maintenant Joseph Kabila Kabila est plus aux affaires pourquoi c'est le groupe qui est augmenté c'est Joseph Kabila Kabila le congolais a un problème de moralité profond voilà le problème le congolais a un problème de moralité les gens qui sont en train de mourir à Bénie sont nos frères de sang ce sont des congolais comme nous ce ne sont pas des soudanais ce ne sont pas des libanais ce sont nos frères congolais mais on nous dit ne soyons pas pressés pour la sortie du gouvernement mais le conseil des ministres ça fait plus de 6 ou 7 mois qu'on est qu'il n'y en a pas eu nous n'avons pas pressés pour le problème mais à chaque minute ne confondons pas l'urgence et précipitation voilà ne confondons pas l'urgence et précipitation mais au moment où on parle il y a des milliers de gens de nos frères de sang qui sont en train de tomber à cause du mental des congolais qui chèrent à partir de au moment où on parle à un chili il y a des gens qui sont dans la rue qui n'ont pas 200 francs pour acheter le pain est-ce que c'est un problème de CCK ? c'est un problème de mentalité c'est un problème de conception de la vie c'est un problème qui nécessite un lavage de cerveau profond pour apprendre d'abord à la population qu'est-ce que le nationalisme qu'est-ce que c'est que le patriotisme que veut dire ce que l'Oumumba a fait pour notre pays qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que ça veut dire exposer sa vie comme Laurent Mouzet l'a fait accepter la mort pour son pays qu'est-ce que ça veut dire aimer son pays et son peuple plus que soi-même c'est ça dont nous avons besoin et non pas de ces députés fantaisistes qui n'ont le mal qui n'ont le temps de prendre de l'argent des Congolais pour des raisons catholiques entre guillemets continuent encore à chercher à entrer au gouvernement tous ces mêmes qui ont pourri l'Assemblée qui vont entrer au gouvernement ce n'est pas pour mieux faire avec les dernières révélations appelant ainsi du président de l'Assemblée nationale Bousso on réalise que le mal est profond avec des ramifications à l'interne mais enfin on disait on pointait du doigt Joseph Kabila mais ça fait deux ans qu'il n'est plus aux affaires mais madame a dit les groupes armés ont triplé qu'un triplé merci beaucoup je demande à madame Alice d'avoir donné de supporter la vérité que je veux dire maintenant vous l'avertissez déjà oui parce qu'elle est trop fanatique de Joseph Kabila elle ne veut plus écouter pas de Joseph Kabila parler de tout allez-y monsieur madame est prête je vous écoute d'abord je veux rappeler à Tony ceci vous savez le 15 mars 2021 c'est le Alagouli a signé un arrêté d'où la cage est en train de construire un dossier de la justice des choses que ce sont les deux c'est les répartitions d'exploitation de produits miniers il y a un arrêté le 15 mars c'est signé Alagouli tous ces jours le travail qu'Alagouli fait vous le savez vous-même même à la DGI il y a l'arrêté qui l'a encore signé sans penser par le conseil des ministres je vous dis après ce mandat il y aurait l'audit on aura tout sur la suite je vais rappeler à madame avant de revenir à Thierry de Béni je passe là-bas directement madame vous savez il ne faut plus juste parler pour laver quelqu'un ou bien pour donner un sens à quelqu'un quelqu'un qui n'a pas d'essence je vais poser une question aujourd'hui et je peux vous laisser mes 20 secondes pour répondre à la question où se trouve monsieur John Numbi aujourd'hui mais quand c'est John Numbi s'il vous plaît lorsque le président de l'Assemblée nationale dit il y a les députés qui financent la guerre à l'Est c'est parce que monsieur Kodia Kodia monsieur Bonsou Bonsou oui c'est ça il vient de FCC il connaît toutes leurs manœuvres il connaît leur fonctionnement maintenant comment on l'a appelé pour servir la nation il est en train d'étaler la vérité pour dire que tous les groupes armés que vous voyez à l'Est mais il y a les gens ils connaissent bien à Kamba à Kamba à Kamba le même monsieur a dit ceci il connaît les communautés internationales comme il avait le courage de faire entrer les groupes armés il peut avoir le courage de les faire sortir ce sont des vérités qu'il ne faut pas négliger mais pourquoi nous accusons l'insécurité à l'Est nous l'accusons au régime passé de monsieur Kabila c'est parce que dans les personnes qui travaillaient avec lui ils connaissaient les gens qui montaient de Kuba d'où jusqu'à ce jour d'où jusqu'à ce jour c'est un produit FCC c'est un produit FCC il connaît toute la vérité quand il parle ça veut dire qu'il connaît la vérité c'est une sorte de confession vous avez dit que vous alliez mettre la stratégie générale là-bas non vous n'avez pas arrêté ça c'est une sorte de confession vous connaissez Boscot en Nanda vous mélangez les choses vous avez cité les générales lumbi je cite les généraux qui ont fait un homme non il a la parole on n'en déjeu pas on n'en déjeu vous allez me comprendre si vous aurez les pièces militaires madame allez-y ces généraux n'ont fait quoi vous connaissez monsieur Bosco Tandanda nommé ici par Kabila Général au Rwanda Sergent vous connaissez bien cette histoire-là mais pourquoi quelqu'un qui a fait la nationalité rwandaise ici au Congo Kabila le Promet et au Grand du DGénéral c'était pour travailler à l'intérêt de la RDC ou bien à l'intérêt des deux groupes armés nous avons suivi beaucoup de procès mon frère c'est pour dire qu'ici dans beaucoup de manœuvres qui se font à l'Est il y a des responsabilités que monsieur Kabila son régime doit répondre ça je l'ai dit mais je l'éprouve parce qu'il faisait dans l'État où se trouve monsieur Kabila aujourd'hui c'était le généraux c'était le généraux nommé mais qui travaillait à l'intérêt de détruire la capitule mais où est le lien avec la situation à l'Est maintenant je l'ai dit c'est sûr je vous dis qu'il ne faut pas me juger ici vous n'êtes pas instance obligée et habilité à me juger vous écoutez madame je n'ai pas quoi rappeler madame nous savons nous tous ici nous savons c'est que oui parce que nous savons parce que c'est les choses qui ont été dites au parallèle le problème je vous rappelle l'histoire de monsieur Tangofort avant tout de même groupe c'est pour vous dire ceci le manœuvre que vous voyez à l'Est il y a beaucoup de pions que les FCC connaissent et profitent de là ah bon maintenant ils ont voulu maintenant piéger le président le chef de l'État comment ça dans quel sens pour dire il y a beaucoup de Tueri il me pose la question il avait dit il pouvait aller s'installer il l'avait promis il l'avait promis c'est encore deux ans vous avez vu on est tenté de réaménager notre armée parce que Kabil avait laissé l'armée mais il y avait beaucoup de fissures il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait d'abord extraire le président n'énonce pas ça parce qu'il est conduit à la ville qui dénonçait quoi dénonçait quoi madame notez ça quelque part vous allez réagir maintenant maintenant ce que nous demandons vous voyez lorsque nous voyons ce qui se passe à l'est du pays ça fait mal c'est ça l'oeuvre que M. Kabila laissait au Congolais laissant nous sommes habitués au sang mais ça fait deux ans mais je vous dis d'abord on détruit pour construire on cherche maintenant comment construire on est en train de travailler on ne va pas tout emballer directement ils ont qu'intuplé le groupe armé donc on nous a on nous a laissé dans le bon de sang où nous sommes habitués mais je sais bien présente ce qu'est de travailler avec Dieu la paix reviendra à l'est du pays vous êtes en train de dire des affabulations je suis dit vous adore vanter des mensonges sans preuve madame laissez-les atterrir maintenant pourtant madame m'a donné sur la démocratie c'est pas démocratie ça non 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 prouvez le point de l'autre il faut prouver il faut prouver un peu de discipline un peu de discipline c'est pas des preuves ce sont des affabulations divin Moutombo j'ai suivi madame insisté pour dire ce n'est pas Kabila c'est le problème des Congolais prouvez je n'ai jamais entendu le président qui s'est qu'il dit dire que M. Kabila a envoyé le groupe armé là-bas je n'ai jamais entendu ça mais vous qui êtes en train de le dire est-ce que vous pouvez le prouver le président Kabila n'est plus au croire est-ce que vous pouvez dire vous pouvez demander vous avez la parole madame s'il vous plaît non il dit des affabulations je ne peux pas me taire les pensées quand on touche Kabila elle est dans tous les états elle n'a pas pu supporter mais je n'ai pas fini la parole mais non vous mentez je ne m'appelle madame il y a les services de sécurité il a tous les services si M. Kabil était impliqué dans cette affaire on l'aurait si aujourd'hui surtout que le FCK a été dissolu mais vous êtes en train de dire des choses qui sont fausses merci beaucoup madame vous savez vous savez vous savez madame merci 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 vous remarquez que la situation à l'est la situation à l'est s'il vous plaît divin madame vous voyez la situation à l'est même autour je suis congolais je la parole madame divin madame vous n'avez plus la parole vous deux vous réalisez que parait oh prenant indéfinie prenant des manteurs merci beaucoup madame vous réalisez que même autour de cette table cette question divise cette question divise alors que je pensais que ça nous fait ça devait beaucoup plus nous unir et on réalise que il s'agit plutôt d'un engrenage dangereux sur fond des prédations économiques vous savez monsieur john c'est difficile même moi je tournais sur mon petit tabouret parce que écoutez monsieur divin parler oui débuter au temps c'est un des vérités qu'il laisse d'après dire non débuter débuter au temps au temps de vérité non madame a trouvé le nom c'était tellement choquant que toute âme républicaine ne pouvait que sauter sur sa chaise mais j'ai fait l'effort de me calmer de vous laisser finir mais je veux ici comprendre l'émotion de madame et je sais que beaucoup de compatriotes ont le même sentiment mais je voudrais ici être dans les faits et je veux être dans l'histoire s'il vous plaît mais avant je voudrais ouvrir rapidement une parenthèse pour répondre à quelques points que j'ai trouvé important de répondre s'agissant du bilan de la répression de la corruption de la fraude à l'époque du président Joseph Kabila c'est important de le dire vous savez moi j'ai suivi j'étais encore étudiant avec Divin d'ailleurs nous avions suivi le feu Samba Caputo faire une conférence de presse à un moment où il venait d'annoncer l'arrestation de trois mandataires actifs de trois entreprises où on venait de les arrêter pour des faits de corruption c'est l'histoire s'il vous plaît moi j'ai la politesse non excusez-moi moi j'ai la politesse j'ai la politesse mais il n'y a qu'il y a qu'il y a que moi que l'arrestation je ne le parlais il est difficile c'est l'eau qui a la parole je fais l'effort monsieur Divin il est important que nous gardions un certain respect pour les personnes qui ne sont plus je pense que la famille de monsieur Samba peut nous écouter ici et je pense que pour cette illustre personnalité qui a servi ce pays nous méritons que ça ne soit pas traité avec cette légèreté là j'ai ici évoqué ce fait pour montrer qu'il y avait eu des faits j'ai vu des DG notamment de l'OGFREM aller en prison l'action le véritable problème dans notre pays la camarade Alice l'a dit ici c'est au niveau de la mentalité de l'homme c'est au niveau même de la personne qui arrête et de la personne qui juge notre justice déjà à l'époque elle posait problème on a parlé ici de Luzo Lombambi mais qui a nommé Luzo Lombambi qui a signé ses missions à Luzo Lombambi c'est Joseph Kabila il a nommé cet homme il lui a confié même des clés d'indépendance pour que son travail laissez-moi finir mais on a une impression qu'il prêchait dans les déserts il s'est battu il s'est battu contre un système il s'est battu contre des hommes on a vu des courses poursuites ici des coups de bas oui Luzo a poursuivi des DG mais pourquoi on relâchait qui devait poursuivre cette action il y a même eu des hauts magistrats qui se sont opposés au travail de Luzo et à ce moment là il faut dire la vérité et on l'a même facilité à dire la vérité et à la supporter également je l'assume je suis kabiliste Kabila lui-même a dit que tout n'a pas été réussi et nous devons avoir l'humilité de le reconnaître oui nous avons eu un problème avec notre justice des personnes étaient réprochables mais on les a laissées pourquoi ? parce qu'ils se soudoyaient nous avons eu une justice malheureusement qui était monnayée et c'est cette justice qui n'a pas aidé ce n'était pas à Joseph Kabila ce n'était pas à Joseph Kabila de faire le rôle des juges et des instructeurs de dossier il a fait son rôle comme président de la république il a révoqué des magistrats et il a fait nommer de nouveaux magistrats des jeunes en 2010 avec la promotion d'espoir des jeunes en qui il a cru et il a dit venez parce qu'il y a un problème avec notre magistrature il faut laisser le temps être le juge de tout le monde nous accepterons nous aujourd'hui comme famille politique de Joseph Kabila de reconnaître ce qu'il n'a pas été sur le système Joseph Kabila mais nous n'accepterons pas le populisme nous n'accepterons pas la diabolisation vous n'avez pas le monopole des insultes ni des caricatures vous n'avez que le monopole de votre arrogance et de votre suffisance nous sommes ici dans un débat républicain j'ai parlé ici de Samba Kaputo j'ai parlé de Luzolo Bambi et je considère que le mot des Congolais c'est au niveau de notre culture de prédation et c'est cette culture de prédation qui bloque toute initiative le président Félix Tshisekedi est déjà en train de le rencontrer l'erreur et là je vais fermer cette parenthèse c'est qu'on tombe dans le piège de la justice au faciès ça veut dire quoi une justice qui ne s'actionne que selon des intérêts politiques direct parce que ce monsieur là est du voilà ce monsieur est proche de tel on le frappe nous avons eu des cas au ministère de la santé on en parle nous avons eu des cas au ministère de l'économie on en parle non nous voulons nous une justice nous voulons nous une justice nous voulons une justice qui soit au service de tous nous voulons une justice juge juste je veux le dire et pas une justice soumise à l'action politique ce n'est pas le rôle du chef de l'état de dicter les jugements des cours et tribunaux ceux-ci ont la responsabilité de le faire en s'appuyant sur le droit et notre foi en Dieu parlons de la situation à l'est je vais parler des faits et je vais parler de l'histoire pour éviter l'émotion vers les années 60 très rapidement vers les années 60 avec le groupe des Soumihalo et autres il y a eu la création des groupes qu'on a appelé les Maïmaï déjà à partir des contestations de tout ce qui s'est passé avec Lumumba plusieurs groupes ont pris les armes et ces groupes se situaient à l'est de notre pays j'ai parlé de Soumihalo avec le conseil national de libération ces groupes ont pris les armes c'était des systèmes d'autodéfense contre la dictature qui prenait place au niveau de Kinshasa donc c'est pour dire que l'instabilité au niveau de l'est ça ne commence pas avec Joseph Femila ça ne commence même pas avec Momboutu parce qu'au niveau de Soumihalo c'était même avant c'était déjà au niveau des premières contestations politiques au niveau de notre pays que plusieurs groupes d'autodéfense ont pris naissance d'où même la naissance du maquis de Mouze parce que c'était déjà les premiers mouvements insurrectionnels si je peux dire ça mais des mouvements de révendications communautaires politiques ça c'est un premier fait deuxième fait je vous avais parlé de M. Mboso qui a parlé de la communauté internationale effectivement lorsqu'il fait cette incise là M. Mboso nous renvoie à ce qui s'est passé en 1994 avec l'entrée des réfugiés rwandais qui avait autorisé l'entrée de cette masse qui venait du Rwanda après le génocide c'était le premier ministre Kengo et l'histoire même dit que Kengo avait refusé il lui fallut des pressions de la communauté internationale sur le président Mobutu pour qu'on autorise l'entrée de ces hommes ils sont venus avec femmes, hommes, banques et même des armes et l'instabilité incendiaire à l'est a commencé dès cet instant là nous avons eu les groupes des interamoués qui se sont installés au Congo et il y a eu ces mouvements avec le FPR de Kagame qui ont récupéré cette question et on a eu tous ceux qu'on a eu ceux qui sont venus même avec musée certains avaient des agendas pour simplement calmer ou mater le mouvement des interamoués donc il faut pas corrompre l'histoire il faut la prendre dans sa vérité dans sa totalité il ne faut pas la défigurer parce que simplement vous n'aimez pas Kabila et venir devant la télé raconter des bêtises non il faut être sérieux et il faut laisser l'histoire être le juge de tout le monde la question de l'est aujourd'hui parce que vous parlez de Mbosso peut-être vous ne le savez pas Mbosso il est produit du FCC non attention Mbosso Kodia n'est pas un produit du FCC Mbosso Kodia est un vieux loup de la politique il a fait ses armes avec Mobutu c'est un mobutiste dans l'âme et dans le sang voilà pourquoi il a des appointances il a des appointances naturelles avec certaines personnes au niveau de l'union sacrée c'est de l'histoire on ne peut pas le modifier ça ce n'était qu'une incise maintenant parlons de la situation et des pistes de solution je vais chuter par là il y a trois pistes de solution la première piste de solution elle est sécuritaire les populations aujourd'hui à Bény se plaignent d'une chose c'est les complicités qu'il y a au niveau de notre armée certains officiers qui simplement jouent le jeu de l'ennemi hors cause de certains intérêts soit ils sont dans la contrebande soit ils sont simplement dans l'exploitation minière parce qu'ils ont eux-mêmes des gisements qu'ils sont en train d'exploiter librement on le sait et on le voit mais on laisse faire il faut agir à ce niveau afin de réduire les complicités au niveau de notre armée après évidemment il faut continuer à soutenir les hommes en armes il faut leur donner les moyens dont ils ont besoin parce que ces hommes ce sont nos héros vous avez des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour ce pays et il serait cruel pour la république de les laisser sans fonds et sans moyens au niveau de théâtre des opérations donc le premier volet il est sécuritaire le deuxième volet il est diplomatique il faut continuer la démarche diplomatique mais à mon sens il faut même la réorienter Félix Tshisekedi a décidé de faire un rapprochement avec le Rwanda parce qu'il a considéré que le Rwanda étant un élément clé pour stabiliser la question ou stabiliser la région mais surtout trouver des solutions à la question des groupes armés qui pilulent parce que la majeure partie de ces groupes armés les FDLR et autres sont d'abord des groupes d'origine étrangère quand on parle des FDLR on parle des ADF et ainsi de suite ce ne sont pas des groupes congolais mais ce sont des groupes qui appartiennent à des pays voisins qui curieusement au lieu de faire la guerre dans leur pays où ils révendiquent les droits de l'homme ou les droits démocratiques ils le font chez nous voilà pourquoi il fallait dans la démarche de solution qu'on inclue la question diplomatique pour qu'on arrive à comprendre qu'une seule direction avec le Rwanda ne suffit pas si nous n'avons pas le Burundi avec nous et si nous n'avons pas l'Ouganda parce que la vérité c'est quoi en décembre 2019 je crois Félix Chisekedi a lancé le fameux l'idée de l'état-major intégré où on demandait à toutes les forces de s'unir Ouganda Rwanda Burundi pour qu'ils puissent aller dans leur confrontation ça a été un échec il a été plus loin il est allé à Goma où il a demandé une conférence avec les trois pays personne n'est venu pourquoi l'Ouganda n'est pas venu non pourquoi l'Ouganda n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas être sur la table avec le Rwanda il faut dire des vérités le Burundi ne juge pas sincère la démarche de Kagame mais maintenant la RDC doit se redéfinir quels sont nos intérêts stratégiques et comment aujourd'hui vous gardez la réforme la conclusion non je conclue je conclue par une solution communautaire qui est très simple je pense que le président Kabila l'avait fait avec la conférence de Goma à l'époque de feu Apollinaire Malou Malou et le président Vital Kamer ça aussi il fallait non une montagne qui a rougé du tout non non le gros souci au niveau de l'est de notre pays c'est les difficultés de cohabitation des communautés et il faut résoudre ces questions en établissement ce que nous appelons une justice transitionnelle qui permettrait réellement de pouvoir vous allez développer cette piste pendant la conclusion mais d'Arkankolongo Kongo en avant comment le Kongo ira-t-il en avant lorsqu'on tue on viole on massacre dans la partie orientale de la république démocratique du Kongo écoutez monsieur John moi ça me fait très mal j'ai des images ici vraiment insupportables j'en ai pas et parvient nous de ces vidéos mais rentrons par l'histoire parce que mon ami j'entendais quelqu'un passer ses tables moi je veux avec l'opération turquoise avec la nobilèse communautaire internationale où nous avons des troupes qui m'ont sur la bien sur l'unier qu'on se ressent c'est bien mais j'incrimine aussi le régime Kabila et je vais aujourd'hui le prouver moi-même l'Angola a eu des problèmes il y a eu guerre en Angola c'est pas aujourd'hui que les Angolais resteront quand il y avait guerre non le gouvernement angolais a travaillé pour mettre en place un système de venir les Angolais pour terminer cette guerre il y a la paix aujourd'hui ils ne sont pas les seuls en Afrique avoir la guerre mais pendant 18 ans qu'est-ce qu'on a connu avec l'ancien régime je vous donne un cas spécifique les enquêtes faites par la Monusco après la guerre du M23 quel Monusco ? non mais les experts laissez-moi allez-y quand même notez ça vous l'avez fait avec le moi j'étais très calme veuillez me supporter quand même sinon je vais le faire avec vous on nous a montré clairement que les munitions les A4 utilisées par l'M23 c'est les mêmes munitions utilisées par l'armée congolaise ah bon oui et vous avez ici en République démocratique du com que les généraux comment expliquer cette coïncidence mais c'est la complicité tu veux venir à l'histoire il y a eu l'opération turquoise je ne peux pas nier la communauté nationale mais c'est Mousset Laurent Désiré Kabila avec son afden qui nous amène James Kabare comme chef d'état major attention James Kabare chef d'état major et dès lors on a infiltré nos systèmes nos systèmes de renseignement on est infiltré jusqu'à la moelle pinale mais j'en vous dis le mal a commencé avec la communauté internationale mais c'est le régime relayé par la foudelle oui et Rizma Kémoset est un homme correct il a dit c'est un conglomérat des aventuriers allez-vous-en merci de le souligner oui je le souligne il a été et la foudelle après la foudelle c'est pp c'est pp pp et vous avez les conséquences aujourd'hui c'est l'axe du mal qui nous emmène madame le pp et l'élimination de la foudelle vous expliquez mal vous expliquez mal il n'y a que vous qui expliquez bien madame juste après lui vous aurez la parole il n'y a que vous et on est infiltré jusqu'à la moelle épinière mais moi je serais d'accord avec mon frère la solution aujourd'hui nous avons nous avons des généraux qui énergie qui restent à l'est mais pourquoi on ne peut pas les permiter ces gens là mais à qui revient cette tâche mais ce président de la république non pas la république j'ai dit au président de la république voilà mais qu'est-ce qu'il attend mais nous l'interpellons ce sont nos compatriotes de Contiou est-ce que l'on aura prêt de lui dire parce qu'il est président non il lui présente il doit sécuriser nos compatriotes c'est très dangereux ça il y a des généraux qui nous disent qu'être à l'est il est là vous je ne vais pas citer les noms j'ai entendu quelqu'un vous avez un million dans la vie il a investi un généraux a-t-il un million dans la vie un général excusez-moi le terme je ne veux pas dire général vous mettez un million on vous paie combien j'ai eu le rapport de Global Woutinesse c'est grave c'est que c'est fane c'est grave nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est passé c'était après le président de la république il n'est pas non comme on a tu comme moi je dois croiser les bras non il a prêté serment pour sécuriser les congolais et le grand temps mais moi je pense regarder on nous parle après des amadams le 2 ans c'était FCC cache FCC voilà c'est sa façon des le 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 c'est l'abscisse c'est quand même le le je vous connaissais c'est l'abscisse madame voilà c'est il ou quand qui est le premier ministre l'émanagement du FCC le ministre de défense FCC au parlement dada janet FCC commis FCC pendant le 10 ans le bilan est partagé mais ce qui fait très bien parce que c'est les congolais qui n'ont pas des connotations politiques ces gens comptent là je vis des images on m'a dit que c'est pas vrai c'est insupportable je peux pas au jour d'aujourd'hui venir sur cette table nous diviser autour des questions essentielles et nous unir parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise et ce qui nous unit c'est les congos moi je pense que le grand temps mais allons-y vous gardez le reste pour la compréhension vous avez droit à la parole je parle pas assez regardez nos militaires on les paye combien c'est plutôt qu'on en va au front au camp j'étais là il faut pleurer à les 8 16h 18h à victoire le blessé de la guerre en terre de mangue parce qu'il y a 1000 francs mais vous appreniez au diamant les 8 c'est 7 millions mais ces gens là qui vont se sacrifier primes de guerre c'est combien 10 000 francs comment de d'automne la guerre quelqu'un qui offre l'appel moi n'a bien je pense que c'est pour nous réfléchir nous avons que ces pays merci nous a donné ces pays et il nous demandera qu'avons-nous de notre pays madame Alice en quelques minutes qui nous restent nous allons nous les partager 2-3 minutes ça sera votre conclusion placez votre mot de la fin en tout cas moi j'aimerais dire ceci c'est que prenons conscience du fait que la mentalité du Congolais est très corrompue en ce qui concerne les intérêts du peuple et les intérêts du pays c'était pas une affaire encore je dis et je répète de Joseph Kabila Kabang comme vous le sous-entendre parce que si c'était le cas je suis certaine que le chef de l'état actuel n'allait pas couvrir cela il allait le dénoncer il allait le dire tous les généraux dont vous parlez et qui se sont fait de l'argent là-bas cet argent est allé dans leur poche il n'est pas allé dans les poches de Joseph Kabila Kabang changement de mentalité prenons conscience prenons conscience que nous avons des responsabilités vis-à-vis du pays et du peuple congolais ressaisissons-nous il n'est pas encore trop tard et malheureusement je pense qu'on n'a pas assez parlé de la communauté internationale qui est réellement un problème pour le Congo et pour le Congo et l'être en paix dans cette crise et la seule possibilité pour nous de sortir de cela c'est être uni être uni vous avez une chose dit une chose qui m'a plu c'est que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare je crois que c'est le fondamental qui devrait être dans la pensée de tous les Congolais de tous les politiques Congolais amoureux de ce pays arrêtons de nous voiler la face arrêtons de jouer avec le pays en mettant des gens à des postes de responsabilité en fonction des affinités mettez les gens dans les postes de responsabilité en fonction du nationalisme et de l'amour du pays qu'ils ont en eux ça devait être le premier des critères nous sommes en crise et c'est de ça que nous avons besoin et pas des affairistes comme nous les voyons aujourd'hui ou sinon nous n'aurons rien fait merci beaucoup madame de cet atterrissage en douceur et surtout réconciliant j'ai aimé les temps d'Ivan Moutoumbou merci beaucoup John je voulais rappeler à Tony ceci j'ai cité certains généraux engagés nommés par monsieur Kabila lui a ramené le débat en 1960 il a remonté les temps pour rétiger les origines de la vie alors monsieur Medard l'a dit il y avait aussi la guerre en Angola mais l'Angola a fait tout pour arrêter la guerre ce sont les choses que le gouvernement de monsieur Kabila pouvait jouer pour arrêter la guerre on a parlé ici on fait quoi parce qu'il n'y avait pas la justice la justice était monnayable ça ça sort dans le bouche des militants du PPRD et du FCC mais pourquoi les chefs toléraient parce que nous avons vu ici monsieur Vital Kamere condamnait 20 ans de prison parce que la justice l'a reconnue coupable des détournements au premier dégré cette décision au premier dégré oui mais c'est ça que faites vous pour arrêter la guerre à l'est cette décision a démotivé certains volaires de la république nous avons vu l'inspecteur général de ce copé 20 ans de prison c'est à dire que monsieur le président de la république il ne blague pas parce que c'est la justice qui élève une nation il faut d'abord s'étaler sur la justice donc dire que je ramène l'histoire en 60 je vous dis ça c'est manquer à dire c'est de la diversité ça c'est tromper les Congolais ça c'est voiler les Congolais pour que les Congolais ne voient pas clair parce que les Congolais doivent savoir que c'est monsieur Kabila même monsieur Laurent aller les Congolais parce que nous pouvons parce que nous pouvons pleurnicher aujourd'hui de quoi il parle ? la guerre la guerre à l'Est nous parlons aujourd'hui maintenant je vois les GDC c'est en terminant de donner des leçons on peut faire ceci 21 ans au pouvoir pourquoi ne pas mettre ça en place pourquoi ne pas prendre ces mesures pour qu'il y ait des solutions durables pour le Congo merci Divin non non une minute non mais madame n'a fait que deux minutes non j'ai redé le montre madame a fait deux minutes non non s'il vous plaît John elle avait pris mes 8 minutes avant non soyons sincères moi je ne peux pas accepter John que je vienne comme ça à la télévision pour parler être fanatique mais à l'intérêt de qui le fanatique c'est vous parce qu'en dehors de moi j'ai une famille en dehors de moi j'ai mes enfants je dois les relacer quoi quelle histoire pour mon pays parce que moi leur papa leur grand frère monsieur Kabila a décidé de dire monsieur Théphine l'université vous avez le pouvoir aujourd'hui qu'est-ce que vous faites pour la guerre maintenant aujourd'hui même lorsque nous parlons de l'union sacrée je finis par là on ne défend pas la personne de monsieur Théphine c'est ce qu'il dit c'est le programme c'est le programme la vision là mais quelle vision là ça s'appelle l'union sacrée maintenant oui l'union sacrée vous savez c'est la vision du chef vous savez ce que ça veut dire l'union sacrée dans sa campagne c'est le peuple d'abord alors à l'est du pays aujourd'hui nous parlons ici je vois madame un trait de rire parce qu'il est d'accord qu'il y ait des morts comme ils sont habitués devant les gens mais il n'y a pas aucun souci on ne parle pas ce sujet avec beaucoup de responsabilités ici nous demandons à tous les infiltrés que l'air est fini s'ils avaient blagué à l'époque de M. Kabila parce qu'ils collaboraient maintenant nous sommes au temps de laisser maintenant que le peuple congolais ait la paix et que la paix se retrouve au Congo tout entier mon pays natal même je suis arrivé à la conclusion que le cas de divin est pathologique donc il m'est difficile de vouloir creuser 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 on n'en trouvera rien si ce n'est que une haine viscérale maladive une obsession de la personne de Joseph Kabila qui obstrue toute intelligence qui obstrue qui obstrue non je veux juste je suis très bien j'étais toujours un homme logique nous nous avons fait 5 ans nous avons fait 5 ans de l'école de l'université je suis toujours un homme logique vous haïssez trop votre obsession votre obsession vous déroute mais ce n'est pas grave nous allons aller à l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est qu'il faut ici très rapidement dire lorsque j'ai parlé j'ai donné cet aperçu historique c'était pour aider tout le monde à comprendre que nous ne devons pas traiter les effets mais nous devons aujourd'hui aller dans les causes profondes et ces causes sont d'abord historiques et il est important de le dire et si pour dire aujourd'hui on a parlé de Tanganda on a parlé de plusieurs groupes de personnalités on a parlé de certaines personnalités il faut revenir dans le contexte de l'histoire et dire à nos compatriotes que lorsque Kabila Joseph est arrivé au pouvoir le pays était morcelé l'armée était inexistante il a constitué l'armée en partant du brassage des hommes du RCD du MLC et des anciennes troupes gouvernementales et c'est ce qui a constitué cette armée voilà pourquoi vous avez eu ces surprises d'In Tanganda mais il n'y a pas que lui il y a eu des gens qui étaient par exemple au RCD au MLC qui n'avaient jamais été militaires mais au nom du brassage au nom de l'unité nationale on a consenti à faire malheureusement de certaines personnes des généraux dans ce pays et on l'a regretté par la suite c'est malheureusement le prix payé pour la paix vous savez si vous n'aviez pas vous connu les affres de la violence les affres de la violence oui si vous n'avez pas vous connu les affres de violence les affres de la guerre ceux que nos compatriotes ont subis dans leur chair ceux qui ont perdu des êtres si chers et au nom de cela nous avons consenti comme république d'accepter le prix payé ainsi en honneur de toutes ces personnes mortes mais surtout pour édifier un nouveau pays un nouveau Congo qui serait différent de l'état apocalyptique dans lequel Joseph Kabila a trouvé ce pays et c'est important l'histoire le lui doit maintenant s'agissant des pistes de solutions vous savez je pense c'est ça la meilleure conclusion mon frère Medard l'a dit allons à l'essentiel allons dans les solutions les solutions elles doivent être imminentes t'as béni on attend on attend une réaction on attend de voir le président de la république agir dans ce sens là personne ne sera complaisant avec lui voilà pourquoi je lance un appel pathétique au président de la république afin qu'on l'intègre moi j'ai proposé les pistes sécuritaires les pistes diplomatiques les pistes communautaires il faut qu'on creuse tous il ne peut pas y avoir de clivage politique entre nous sur cette question imminemment salutaire pour nos compatriotes pour nous tous il faut effectivement qu'on creuse et qu'on trouve les bonnes solutions en toute humilité et les uns les autres qu'on arrive à aller dans ces solutions je vais parler rapidement sur la piste communautaire vous savez il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites que ce soit avec les Bambembe que ce soit avec avec les autres groupes vous avez vu même la question des Banyamuleng et ainsi de suite il y a tellement de problèmes que je pense qu'il faut y aller progressivement et chacun dans le rôle qui est le sien qu'on arrive à contribuer à réconcilier les communautés mais cette réconciliation devra passer par une véritable justice transitionnelle qui permettrait ainsi à chacun des responsables même celui qui a tué dans un village qui ait réparation pour chacune des victimes on ne peut pas décréter la paix la paix et la réconciliation ne se décrètent pas c'est le fruit d'un effort c'est le fruit d'un effort à payer c'est le prix de la justice la justice ne devra pas être mise aux oubliettes au nom d'une réconciliation sinon il n'y aura jamais de réconciliation à l'est de notre pays voilà mon mot merci beaucoup Tony Médard Campolongo votre conclusion je dirais moi-même aujourd'hui j'étais un peu le président de la république à l'est c'est insupportable il est grand temps de nous nous unir pour mettre fin à cette histoire pour y arriver avant d'aller plus loin on a remarqué ces derniers temps surtout dans les réseaux sociaux c'est comme si c'est une partie rituelle on tue on jette ça dans les réseaux sociaux avec des méthodes quasiment du terrorisme c'est voulu mais je vous dis c'est insupportable on veut on veut que les gens sachent qu'ils l'ont fait comment l'expliquer ? moi je pense que le grand sabotage du sabotage oui mais quand on est au pouvoir on ne pleurniche pas on est proposé le problème des Congolais et le président de la république il est content d'agir parce qu'il y a l'armée et j'insiste notre armée doit être équipée et je ne comprends pas aussi cette hypocrisie de la communauté internationale on nous attaque mais nous sommes en barco on est sous en barco je comprends jusqu'aujourd'hui on ne comprends pas ce n'est pas rien c'est là où j'appuie l'idée de l'oport de qui non on doit activer l'aspect aussi diplomatique c'est très important ça je ne comprends absolument rien on est sous en barco mais on est attaqué et d'ailleurs il faut faire comme on osait déclarer même la guerre c'est insupportable et vous devez savoir aujourd'hui qu'est-ce que ce soit les Rwandes les Burundiens qu'on sort chacun projet son propre chapelet les gens du Rwande ne viendront pas aujourd'hui aimer le Congo l'État n'est ni d'amis ni de niaque des intérêts qui nous empêche de nous organiser à l'interne qui nous empêche je parlais de l'Angola il y a eu guerre en Angola aujourd'hui regardez l'Angola et le Congo donc il est grand temps de nous iner nous devons payer correctement nos militaires d'abord comment on peut payer un député le salaire qui n'est pas peut-être c'est 10 000 tantôt c'est 7 000 j'aurai pris qu'on en a corrompu avec ces 14 000 ça c'est l'union sacrée mais John que ce soit l'union sacrée que ce soit au FCC nous devons condamner le mal l'union sucrée partout nous devons nous unir autour de l'essentiel c'est le Congo c'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans l'union sacrée moi je connais des gens qui ont détruit la république que je connais ils sont l'union sacrée c'est pas les blanchisseries non ils doivent répondre à leurs axes ça je suis d'accord mais on doit bien payer nos militaires regardez ce que je n'ai jamais peut-être on dirait que je suis aussi contre le président Kabila vous savez nos militaires qui se battent à l'est même les gens qu'on tue on ne tue jamais des généraux à nationalité d'hôtesse non qu'il y a des Congolais et ce sont des immortels oui oui non non les gens qui ont des kamourer on ne les tue pas 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 les choses graves il est haut ce que je n'ai jamais compris jusqu'aujourd'hui avec le régime Kabila c'est que je devais régir les monuments pour donner la force à nos militaires oui pour Dieu qu'on puisse se battre au nom de la république être récompensé pour les militaires oui mais je dis non il y a les soldats il y a au jour d'aujourd'hui Mamadoum d'Allah ce qu'il a fait mais on l'a on l'a mené sinuitamment pour oublier pour effacer l'histoire c'est un héros Madame je le dis on a entré dans l'uniment je sais ce que je dis c'est là où je dis que votre régime entre guillemets il travaille pour quelque chose mais il est grand nous sommes des Congolais on risque de réouvrir on ne se parle pas de ça on aime tout le pays nous sommes des Congolais nous sommes des Congolais nous sommes des Congolais ne dites pas ça que nous on a intérêt à voir nos frères mourir je vous comprends ne dites pas ça peut-être que vous Madame vous êtes une autre mais demandez vos gens je suis là-bas tous les jours et si l'idéologie des Congolais était contre la patrie je ne serai pas là-bas vous je vous comprends tenez le haut il est innocent mais vos gens là les juicaires là ils sont des Congolais ils sont des Congolais bon cela dit il a dit les députés les députés sont allés lui porter plainte à tort parce qu'il a dit certaines vérités les députés ils sont des Congolais ça doit s'arrêter impérativement et la monusco doit partir oui oui ça doit s'arrêter lors de ce qu'elle fait c'est fait il y a une manifestation la semaine dernière je condamne parce que j'aurais pu me tuer un Congolais je suis contre cela ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter je crois que trop c'est trop ça doit s'arrêter nous n'avons que les Congos et c'est promis on sera à l'affût de l'évolution de la situation c'est promis nous allons revenir sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo encore une fois merci beaucoup à madame Alice Nuzuzi du Peu Perde merci beaucoup c'était un plaisir pour moi aussi également merci également à Divin Mutombo lui c'est le CNSP comité national du salut public on a besoin de ce salut public je pense que madame Alice a pris toutes mes minutes non pas du tout revoyez l'émission vous verrez que j'ai toujours été équitable comme d'habitude merci beaucoup à Tony Héloux cette personnalité du fonds commun pour le Congo gardien du temple merci beaucoup et enfin il n'a pas parlé au nom du sang le président du Congo en avant pour le centre aujourd'hui c'est un honneur merci le plaisir à part rediffusion c'est samedi à partir des 10h30 et retrouvez-moi les vendredis prochains à la même heure au revoir à la même heure